Vous écoutez LG Chaine 3, le journal. Il vous est présenté par Nalimane Noéli. Bonjour Nalimane. Bonjour Sabine. Dans l'actualité, les réactions après l'annonce de la tenue de la présidentielle au mois de septembre. Les partis politiques saluent la décision du chef de l'État. Le Conseil de sécurité se prononcera demain sur un nouveau projet de résolution concernant la situation à Raza. L'organe onusien peine à stopper l'agression. Dimanche électoral au Sénégal pour une sortie de crise. Les électeurs appelaient à choisir parmi 17 candidats pour succéder à Makissal. Opération de don de sang au niveau de Jamal Jazayel a enregistré un grand engouement. Cette action sera rééditée le week-end prochain. 14e jour du mois de Ramadan, le ministère de la Santé initie des inspections dans les établissements hospitaliers pour s'enquérir de la prise en charge des malades, y compris au moment d'Aleftar. Près de 6 000 habitations traditionnelles dans la vallée d'Humzab sont en cours de réhabilitation. Plusieurs xours sont concernés. Football, championnat de Ligue 1, plusieurs rencontres au programme aujourd'hui, notamment l'affiche JSK Serbelousted. Madame, Monsieur, bonjour. Plusieurs partis politiques ont salué la décision du président de la République, Abdelmadjid Etteboun, d'organiser une élection présidentielle anticipée le 7 septembre, tout en affirmant leur disponibilité à contribuer à la réussite de ce rendez-vous électoral. Dernier parti à s'exprimer hier soir, le MSP. Son président a indiqué que le parti répondra à cette mesure de manière positive. Cette échéance annoncée permettra par ailleurs aux formations politiques d'animer le débat politique, a affirmé le président de Djil Jadid, Djilali Sofiane, extrait de l'invité de la rédaction. Toute vie politique dans n'importe quel pays, un état de droit, une démocratie, doit avoir des partis politiques qui sont le creuset dans lequel se forme l'opinion publique. Les partis politiques sont théoriquement là pour apporter une vision, pour apporter un projet de société, pour avoir un programme politique, économique, social, etc. de manière contradictoire, puisque c'est un petit peu le sous-bassement du multipartisme. Ensuite, laisser les citoyens choisir en toute connaissance de cause. Extrait de l'invité de la rédaction avec Souhilal Hashmi. Le Conseil de sécurité s'apprête à se prononcer sur un nouveau projet de résolution concernant le génocide en cours dans la bande de Raza. Une nouvelle séance de vote après le rejet vendredi du texte présenté par les États-Unis. Le projet qui sera soumis demain est soutenu par l'Algérie, mais pas uniquement d'autres pays alliés de Washington adhèrent au présent texte. Hicham El-Hamisi, analyste politique, contacté par Rabea Slimani. Cette nouvelle résolution sur Gaza portait par huit pays, dont l'Algérie, mais également la Suisse en Europe et la Slovénie. Ça, c'est quand même un fait important, parce que ça montre qu'on a une résolution qui ne se cantonne pas simplement, par exemple, aux pays arabes, puisque cette résolution a été portée par le groupe arabe. Cette résolution, ce qu'elle a de nouveau par rapport à la résolution qui a été resettée, notamment par la Chine, la Russie, pour laquelle l'Algérie avait aussi voté contre, c'est que cette résolution ne conditionnait pas un cessez-le-feu à la question des otages. Et si elle achoppe encore, c'est simplement parce que les États-Unis veulent absolument que cette résolution soit conditionnée à la question de la libération des otages restants, chose que la plupart des autres pays refusent, considérant le fait que, si cessez-le-feu il doit y avoir, le cessez-le-feu doit être immédiat, au vu de la gravité de la situation. Et le ministre de la Défense de l'Antité sioniste effectue un déplacement aujourd'hui aux États-Unis pour discuter de l'avenir du gouvernement israélien. La présence du ministre de la Défense israélien a certainement pour prétexte la question du vote au Conseil de sécurité à l'ONU. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y a des tractations non officielles. Derrière, tout cet affichage porte notamment sur le maintien au nom de Benjamin Netanyahou que la partie américaine voudrait voir partir au profit notamment de Benny Gantz. Non pas qu'il s'inscrive en opposition à Israël, mais il voudrait un dirigeant qui s'inscrive dans une logique beaucoup moins sanguinaire que celle de Netanyahou. Et c'est ça la question de la présence de Benny Gantz aux États-Unis. Et ces dernières heures, les forces d'occupation israéliennes ont pris d'assaut le complexe médical Nasser et l'hôpital El-Amel à Khan Younes au sud de la bande de Gaza au milieu de tirs nourris faisant des martyrs et des blessés. L'on craint une situation similaire que celle vécue par les Palestiniens à l'hôpital Shifa. On écoute depuis Gaza le témoignage de Mohamed Gharib contacté par Karim Abnour. Les forces de l'occupation sioniste soutenues par les avions de guerre ont aidé les chars à pénétrer Khan Younes jusqu'à atteindre le centre hospitalier de Nasr et ses environs, ainsi que l'hôpital Amel qui dépend du croissant rouge palestinien. Les chars vont encercler pour tirer sur tous ceux qui se trouvent à l'intérieur. Cet hôpital fonctionne à 40% de ses capacités. Ce crime est commis après que l'occupant se soit retiré de Khan Younes il y a une semaine de cela. Puis, il y est revenu aujourd'hui. En parallèle, la résistance est féroce. Depuis ce matin, il y a des tirs de feu et des lancements de roquettes contre les chars à l'hôpital El Nasr. Il y a de violents affrontements maintenant. Les Sénégalais ont commencé à voter ce matin pour le premier tour de la présidentielle entre le candidat du pouvoir à Madouba et 16 concurrents, parmi lesquels une femme ainsi que l'opposant Faï, qui se proclame le candidat du changement. Depuis Dakar, on écoute l'analyse politique Ibrahim Akkan, contacté par Abéa Slimani. Dans l'ensemble, jusqu'à présent, on n'a aucun signalement de problème. Les commissions départementales et régionales s'attellent à régler les problèmes avec le soutien des préfets parce qu'ici, c'est le ministère qui organise les élections. La commission nationale électorale, elle ne fait que superviser les opérations qui ont lieu. Donc, l'élection risque d'être un peu serrée, surtout au premier tour, parce que pendant la campagne, les deux camps ont mobilisé. Mais la polarisation se trouve autour de ces deux. Je considère que c'est des deux visions de la vie politique au Sénégal. Le président en exercice, Makissal, qui soutient Madouba, a alerté ce matin après avoir voté contre les déclarations prématurées de victoire de la part des candidats. On écoute une nouvelle fois Ibrahim Akkan. Ce qui est vraiment important, c'est aussi un passage d'une génération à l'autre. Une génération sengorienne, libérale de Abdoulaye Wad et un peu Makissal, qui est une génération qui est maintenant à 60 ans. Et la jeune génération des gens qui ont 35, 40, 45 ans, qui veulent aussi prendre le pouvoir. Cette volonté de vouloir prendre le pouvoir, je pense qu'on a vraiment tous les éléments qui sont là pour nous amener dans un deuxième tour. Mais le deuxième tour à la particularité au Sénégal, de ne pas être en vote, un président, mais d'être un référendum. C'est ce qui a fait perdre Abdou Diouf, c'est ce qui a fait perdre Abdoulaye Wad. Au Nigeria, des hommes armés ont tué 21 personnes lors d'une attaque sur un marché très fréquenté. Par ailleurs, l'on apprend que les 300 élèves enlevés par des hommes armés dans le début mars ont été libérés, selon le gouverneur de l'État de Kadouna. La Russie observe ce dimanche une journée de deuil national après l'attaque meurtrière survenue vendredi soir dans une salle de concert à Moscou. Une attaque qui a fait au moins 133 morts et près de 200 blessés. Les recherches dans les décombres du bâtiment ravagé par les flammes se poursuivent et pourraient prendre des jours. L'attentat a été revendiqué par le groupe terroriste Daesh. On écoute le décryptage de Kamel Benyounis, analyse des questions internationales jointes par la Béa Slimani. Daesh a été créé probablement par plusieurs parties, y compris des services internationaux, accusés d'être manipulés aussi par des services israéliens. La preuve, c'est que leurs blessés ont été souvent soignés dans les hôpitaux israéliens. Mais Daesh, il y a aussi d'autres branches qui sont connectées à d'autres pouvoirs régionaux. Ce qui s'est passé à Moscou, certainement, est manipulé. Je ne pense pas qu'il faut aller seulement dans la direction du complot international lié seulement à l'événement de Gaza, puisqu'il y a les conflits entre la Russie et l'OTAN dans plusieurs régions du monde, y compris dans tout l'Est européen, ce n'est pas seulement en Ukraine, dans toute l'Europe et dans tout le Moyen-Orient, du Yémen, du Golfe de Aden jusqu'à la Méditerranée, bien sûr, avec le dossier palestinien. Et pour rappel, l'Algérie avait condamné avec la plus extrême vigueur l'attentat terroriste lâché abject perpétré à Moscou. L'Algérie qui a assuré également la fédération de Russie de sa solidarité pleine et entière, de même qu'elle a exprimé ses condoléances les plus sincères aux familles des victimes. Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Une rencontre a fait le point ce matin sur les efforts consentis pour endiguer cette maladie. Nous sommes aujourd'hui à 40 cas pour 100 000 habitants. Professeur Ali Halassa, membre du comité de lutte au micro de Hassan Choumash. La baisse de l'incidence continue et cette année, tous les cas de tuberculose en Algérie présentent 40 cas pour 100 000 habitants et les cas de tuberculose extra-plumonaire autour de 28 cas. La chose la plus importante dans les résultats du programme, c'est que la tuberculose contagieuse, la fonte contagieuse de la maladie, on est à moins de 10 cas pour 100 000 habitants. C'est un résultat qui est probant et qui nous permet d'entamer le plan stratégique 2024-2025-2030 avec plus d'aisance pour arriver aux objectifs du mieux qu'a fixé le stop TB de l'OMS de mettre fin à la tuberculose d'ici 2030. Et en marge de la rencontre, le ministre de la Santé est revenu sur ses équipes, des inspections qui sillonnent les hôpitaux et notamment les services des urgences pour s'enquérir de la prise en charge des malades. Abdel Haqq, c'est un micro de Hassan Choumash. C'est uniquement pour accompagner les équipes sur le terrain et voir quelles sont les difficultés qui existent. Est-ce que le citoyen est bien pris en charge ? Est-ce que les conditions de prise en charge sur le plan médicaments, sur le plan du matériel, sur le plan de l'hygiène, etc. Je pense que c'est une action de routine qu'on est en train de faire chaque année mais ce n'est pas dans le sens d'aller contrôler pour sanctionner. Bien entendu, nous sommes dans le sens contrôler pour accompagner. Et en ce mois de Ramadan, une campagne de dons de sang est organisée. L'opération qui s'est déroulée ce week-end au niveau de Jamal Jazair a connu un franc succès, souligne Sofiane Kheri, directeur de la communication à l'Agence nationale du sang. Il est joint par Sofia Boukhercha. Nous avons organisé une collecte de sang, des conditions qui ont été très favorables avec un engouement de la part des fidèles où nous avons collecté plus d'une centaine de poches qui vont être bénéfiques pour les malades. Nous remercions l'ensemble des fidèles et l'ensemble des donneurs de sang pour leur mobilisation. Nous souhaitons que ça devienne une tradition dans Jamal Jazair. Nous lançons un appel pour une deuxième collecte qui aura lieu le 30 mars prochain où nous célébrerons la journée maghrébine du don de sang et en collaboration avec Jamal Jazair. Effervescence dans les boutiques spécialisées dans la vente de vêtements. Une importante affluence s'est constatée pour l'achat des habits de l'Aïd. Reportage ce matin dans la capitale signée Ibti Haladoun. Dans les rues animées de la capitale, l'effervescence de l'Aïd est palpable. Alors que la fête approche à grands pas, les acheteurs se pressent dans les marchés et les magasins pour trouver les tenues parfaites pour célébrer cette occasion spéciale. Après 15 jours de carin, c'est le moment de faire plaisir aux enfants. C'est un rituel, chaque année on le fait. J'ai un petit garçon, donc je suis sorti pour lui acheter sa petite tenue, un petit costume avec la cravate et la petite chemise. Il est tout content, on leur a fait plaisir. J'ai acheté les vêtements de l'Aïd pour mes deux petites filles. Elles sont très contentes, j'ai acheté deux belles petites robes. Les vendeurs de vêtements voient leur chiffre d'affaires grimper en flèche à l'approche de l'Aïd. Dalia, vendeuse dans un magasin de prêts à porter. Les gens achètent beaucoup, surtout en soirée. Ils vont acheter jusqu'à trois tenues pour chaque enfant. Il faut dire que nos produits sont de qualité. D'ailleurs, nous n'attendons pas l'approche de l'Aïd pour la vente. Nous avons toujours des produits en stock et les gens peuvent même commander leurs vêtements sur catalogue. L'Aïd, une aubaine pour les commerçants de prêts à porter pour réaliser leur chiffre d'affaires et une occasion pour les familles de faire plaisir à leurs enfants. Réhabilitation du réseau routier, le chantier est ouvert sur la RN77 au niveau de Djidjel pour la réfection d'un tronçon de 20 km. Les détails avec Abdelhamid Zoued. Cet axe routier, créé au début des années 80, a connu plusieurs désagréments, notamment des affaissements et des glissements en divers endroits sur son tracé, constituant un danger pour les usagers de cette route de montagne. Les travaux qui ont été lancés récemment portent sur la suppression des points noirs, des opérations de scarification du cours de la chaussée, la réfection d'ouvrages d'art, la pose de glissières de sécurité, la mise en place de signalisations horizontales et la rectification de certains virages dangereux, et ils sont nombreux sur cette axe. On croit savoir auprès de la Direction des Travaux Publics que cette opération, inscrite au titre du programme sectoriel 2023, a bénéficié d'une enveloppe de 927 millions de dinars. L'impact attendu est certainement d'offrir plus de sécurité aux usagers de la route et de fluidifier le trafic intense sur la RN77, un axe stratégique qui chevauche trois wilayas, Djigel, Mila et Sétif. Djigel, Abdelhamid, Zouad, Alger, Chantrois. Et s'agissant de la restauration du vieux bâti à présent, un bâti à valeur historique et culturelle, près de 6 000 unités sont concernées dans la vallée d'Humzab. Les précisions de Mahfoud Karkar. Les autorités publiques à la wilayette de Ghirdaïa veillent sur la restauration des habitations traditionnelles où plus de 5 600 habitations sont concernées. Kamel Ramadhan, directeur de l'Office Promotion et Protection de la vallée d'Humzab. Ce projet, il est commencé le mois d'avril 2023. On a annoncé les environs de 5 600 habitations traditionnelles. La première opération a été lancée dans les dursurs Ghirdaïa et Milikad. Actuellement, ils ont arrivé à 52%. La deuxième opération Al-Ataf, Bounoura et Binizguen, ils ont arrivé à environ de 38%. Et récemment, le Garara Iberian, environ de 10%. Une importance louée à ces habitations à travers des opérations successives. L'Office de protection de la vallée d'Humzab, OPVM, en collaboration avec la direction de logement, c'est le maître de voyage de ce projet. C'est la troisième opération de ce projet. Le premier projet à votre savoir, il est commencé en 1996 jusqu'en 1999. On a arrivé les environs de 1 200 habitations traditionnelles. La deuxième opération, elle a été lancée en 2000 jusqu'en 2003. On a avancé les environs de 2 300 habitations traditionnelles. Cette opération, qui est lancée en 2023, pour restaurer les environs de 5 600 habitations traditionnelles. Cette restauration vise à garantir la continuation de ces habitations traditionnelles qui font partie du patrimoine mondial et national. De RdM, Afoud Kerkar pour Algérie Chaine 3. Et nous venons d'apprendre qu'un pont aérien sera organisé au profit des Palestiniens à Reza. 118 000 tonnes de produits alimentaires seront acheminées par l'Algérie à partir de l'aéroport militaire de Boufari, qui a raison de deux vols quotidiens. Une démarche qui témoigne donc de la solidarité et du soutien constant et inconditionnel de l'Algérie pour le peuple et la cause palestinienne. On passe au football avec vous, Lotfi Benidir. La suite de la 21e journée du championnat de Liga avec cette affiche JSK CR Belouzdet. Tout à fait, la JSK Belouzdet qui reçoit le chat de Brigadier de Belouzdet à partir de 22h. Il y aura deux autres rencontres en nocturne. USMALJ et USB sera également à 22h. Et Entente de Sétif qui accueille l'Asso Schleff à partir de 22h. Et sur ce match, on écoute Emile Nouri, le joueur de l'Entente de Sétif. Sur le match de Schleff, c'est un match très important. On sait qu'à domicile, chez nous, il faut prendre les trois points. On ne doit pas perdre deux points à domicile pour bien terminer la saison. On était sur une série de matchs positifs. Mouloudia, Constantine, on a bien joué. La GSK, on a pris trois points. On a un petit coup de moins bien à LUSMA. Et là, il faut corriger la note contre Schleff avec beaucoup de détermination. Alors qu'un peu plus tôt dans la journée, il y aura Nejm de Magara, CS Constantine à partir de 15h30. Autre information en lutte libre cette fois-ci. Six Algériens entreront en lice aujourd'hui pour le compte du tournoi qualificatif pour les JO qui se déroule à Alexandrie en Égypte. Tout à fait. En plus de la qualification historique hier de Doudou Ittissam et Cheyma Fouzia, oui, c'est aux JO chez les dames et cinq chez les messieurs en lutte gréco-romaine. C'est cet après-midi. Donc, six autres lutteurs algériens tenteront d'arracher à leur tour des places pour les JO. Il s'agit de Abdelkader Kharbaj chez les 57 kg, Chouib Sahraoui chez les 65 kg, Abdelkader Ikel 74 kg, Fadah Ben Farjallah chez les 86 kg, Elkbir Ouail 97 kg et Hamza Haloui chez les 125 kg. Il est 12h47 sur Alger, Chien 3. Avant de vous quitter, on rappellera que le président de la République préside en ce moment même une réunion du Conseil des ministres. Nous aurons à y revenir. Merci Ardouane Nassiasi qui était à la réalisation de cette édition. Samir à la console technique, Ikram au live streaming, Ensrin était à la régie d'antenne. Tout de suite, le bulletin météo avec Karima Bundour.